Bonjour tout le monde, hello hello, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue, bienvenue, vous êtes sur la page ou la chaîne Harmony Scrap, j'espère que vous allez passer un bon moment. On se retrouve pour notre live créatif de la semaine. Bonjour tout le monde, oui exceptionnellement c'est un mardi, mais ne vous inquiétez pas, ça reviendra à la normale dès la semaine prochaine. Mais quand même, on se retrouve pour donc un live créatif et je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai vu quelques noms passés, mais j'ai plus tout l'affichage, donc j'en suis désolée. En tout cas, bonjour bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous arrivez ici pour la toute première fois, je suis Harmony Marais, démonstratrice Stampin' Up depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je me situe dans l'Indre, dans le centre de la France. Voilà. Et donc chaque semaine, on se retrouve pour un nouveau live créatif. Tous les projets que je vous propose, eh bien oui, forcément, sont réalisés avec les produits Stampin' Up, mais pas d'inquiétude. Si vous n'avez pas la même chose, vous pourrez sans problème faire les projets quand même chez vous. Et puis, si vous avez envie de reproduire à l'identique ces projets, eh bien je vous invite tout simplement à vous rendre sur mon blog harmonyscrap.fr à la fin du live. Et du coup, vous retrouverez la vidéo, donc le replay, mais également une fiche technique très très complète avec toutes les mesures et les schémas pour le projet, mais également la liste donc de tous les produits que j'aurais utilisé pour la création du jour, mais également pour la première version. Bienvenue d'Allemagne, Daniela, j'espère que vous allez bien. Alors, 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 aujourd'hui, donc on va réaliser une carte assez fun. Vous allez voir, elle est très simple, des petites découpes à faire, mais vraiment très très facile. Coucou Marie-Christine. Alors, juste avant de commencer, je voulais profiter de ce live pour vous dire deux petites choses. La première, je voulais en public, avant de le faire en privé, remercier Christelle qui m'a envoyé une création absolument magnifique et gourmande par-dessus le marché, qui est vraiment incroyable. Je vous la montre. Alors, je vais enlever parce qu'il y avait une photo de ma trombine. Voilà, mais elle m'a vraiment vraiment gâtée. L'autre jour, pendant le live, elle m'avait demandé quelles étaient mes couleurs préférées. Voilà, vous avez la réponse. C'est une boîte vraiment magnifique. Donc, Christelle, mille merci à toi. Ce projet me fait complètement craquer et il ne reste plus grand-chose de la tablette de chocolat. Mais il ne faut pas le dire. Donc, merci à toi. Autre chose que je voulais voir avec vous aussi aujourd'hui pour que les choses soient carrées et que vous n'ayez pas de la moindre déception. Vous savez peut-être que Stampin'Up, cette année, c'est une année de transition. Donc, le mini-catalogue ne dure plus que 4 mois et le nouveau catalogue annuel sortira début mai. Bonjour, Kiarabelle. Bienvenue, bienvenue. Coucou, Nathalie. Donc, ça signifie que dans un mois et demi, un petit peu plus, eh bien, le catalogue annuel actuel et le mini-catalogue actuel vont tirer leur révérence. Donc, tous les deux, fin avril. Je ne peux que vous conseiller vraiment ardemment d'acquérir très rapidement vos coups de cœur. Voilà. Profitez-en pendant ce mois de mars. Si vous avez des coups de cœur dans l'un de ces deux catalogues, c'est le moment de vous faire plaisir avant les futures choses qui arriveront, donc, au mois d'avril. Mais si vous ne voulez pas passer à côté de vos produits chouchous, c'est le moment de vous faire plaisir et également de vous faire plaisir avec vos couleurs favorites, puisque cette année, il va y avoir un petit rafraîchissement des couleurs. Moi-même, je n'en sais pas plus pour le moment. J'en saurais un petit peu plus à la fin du mois. Toujours est-il que si vous avez des pâtes d'encre préférées et que vous n'avez pas encore la recharge, c'est le moment de les acquérir. Et si vous avez des couleurs favorites et que vous n'avez pas encore cette fameuse couleur, c'est également le moment de vous faire plaisir. En fait, ça signifie qu'il y a des couleurs qui vont disparaître, mis à part les incolores qui changent tous les deux ans, bien sûr. Donc là, les cinq incolores qui sont, par exemple, soyeuses succulentes, épinettes enivrantes, toutes celles-là vont disparaître pour laisser la place à cinq autres, dont le bleu bohème que vous avez pu découvrir pendant la celebration avec la petite machine, mais également dans les autres collections, les brillants, les subtils, les neutres et les royaux. Voilà, il va y avoir un remaniement, ça se fait à peu près tous les cinq ans, et donc ça y est, on y est cette année. Voilà, donc c'est le moment également, avant l'annonce de ces modifications, et bien de profiter d'acquérir les recharges ou le papier ou les pâtes d'encre de vos couleurs coup de cœur. Voilà, je voulais être sûre que le message passe bien pour qu'il n'y ait pas de frustration pour vous ou la moindre déception dans les semaines qui viennent. Alors, maintenant, je vous propose que l'on passe tout de suite à notre création, parce que je sais, par exemple, qu'il y en a qui sont là en ce moment et qui vont commencer à travailler à 15h, qui ont 7 minutes pour y aller, et qui, du coup, doivent terminer la création avant. Alors, je vous propose de changer de caméra, et du coup, on va pouvoir découvrir ensemble le projet et la collection que j'ai utilisée pour celle-ci. Alors, voilà, n'est-ce pas, Carrel ? Voilà, j'avoue, je n'avais pas cafeté, moi. Alors, quelle est ma couleur favorite ? Alors, chez Stampin' Up, ma couleur favorite, c'est le béguin bleu, Daniela, ainsi que le... J'hésite un peu entre le calico coquelicot et le rouge rouge. Voilà, ce sont mes deux favorites. Calico coquelicot rouge rouge parce que c'est du rouge et que ma couleur favorite, c'est le rouge. Mais vraiment, le béguin bleu fait aussi partie de mes couleurs préférées. Alors, j'ai travaillé cette première version avec, justement, une collection du catalogue annuel qu'on a tendance à oublier, et pourtant, il le regorge de petites merveilles. Je vous invite à vous rendre sur votre catalogue annuel et du coup, de vous rendre à la page 90 et 91. C'est une collection qui est magnifique et qui, dans quelques semaines, disparaîtra. Et vraiment, elle est superbe. On a du papier qui est incroyable, mais aussi des sets de tampons qui sont vraiment super beaux, des découpes. Alors, vous voyez, je ne vous mens pas, les découpes sont absolument splendides. C'est vraiment une collection. Il ne faut pas passer à côté. Elle est incroyable. Nathalie, tu l'as, ma belle. Bah ouais, elle est magique, cette collection. Quand on aime le bleu et tout, et en plus, ça s'accorde avec n'importe quel thème. Vraiment, que ce soit des anniversaires, des invitations, des félicitations. Et on peut même le faire aussi, je pense, pour des condoléances. Vraiment, cette collection, elle est idéale pour ça. On a vraiment des possibilités incroyables avec. Je vais essayer de vous zoomer un peu plus. Vous voyez le papier. J'en ai quasiment plus. Je ne peux même pas vous le montrer. On a un pliouard de gaufrage aussi, fougère, qui est incroyable. Voilà. C'est une collection qui est vraiment très, très belle. J'avais vraiment envie de la remettre un petit peu à l'honneur parce que, voilà, parce qu'elle disparaîtra bientôt et que ce serait dommage de ne pas en profiter. Il est temps que le catalogue change parce que le mien commence à fatiguer. Voilà. Alors, je vous remontre donc la création qu'on va faire aujourd'hui. avec le petit bandeau de fermeture. Hop. Voilà. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Ça peut paraître impressionnant comme ça, mais c'est tout bête. Voilà. C'est original. Ça change un peu de la carte basique. On va pouvoir s'éclater. C'est très sympa. Vous allez voir. Alors, je referme. Aujourd'hui, je vais travailler forcément, forcément, vous vous en doutez avec la nouvelle collection exclusive Bonjour Irrésistible qui me fait complètement craquer. D'ailleurs, à tel point que j'ai fait mon club de scrap du mois de mars avec cette collection. Coucou, ma petite fafa. Coucou, Laurence. Voilà. J'y vais en douceur parce que je ne veux pas abîmer ma découpe. Elle est vraiment très, très belle. Alors, je mets ça de côté et je vais commencer à prendre mon matériel. Je vous fais découvrir tout de suite la collection en question. Bonjour Irrésistible. Gros bisous, ma petite Léa. Bon courage pour l'école, ma bichette. Voilà. Une collection incroyable en 15-15. Le format 15-15 qui est vraiment très, très, très joli. Bonjour, André. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Voilà. Vraiment, elle est trop belle. Je craque complètement. Elle est bien sûr accompagnée d'un set de tampons et de poinçons. Vraiment, avec des polices d'écriture incroyables. Des découpes pour découper directement le papier, design, mais également les tamponnages. Des petites découpes en solo qui sont superbes. et ici aussi. Voilà. Vraiment, donc, elle est sur la boutique en ligne. Le lot, il est à 66-50 au lieu de 74 si vous achetez le set de tampons et les poinçons ensemble. Donc, c'est 161-151 la référence. Et le papier design en format 15-15. Donc, vous avez 48 feuilles au format 15-15. Donc, c'est excellent pour faire plein de projets. 161-139 ça, c'est la référence. Et le paquet de papier est à 15,25 euros. Voilà. Vous savez tout. Maintenant, place tout de suite à la création. Alors, si vous avez eu le temps de préparer vos papiers, il est temps de prendre maintenant le morceau qui mesure 30,5 par 20,3. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de préparer votre matériel à l'avance, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous le disais, vous retrouverez toute la fiche technique sur mon blog après le live, le temps de faire les photos et de charger la vidéo. D'accord ? Et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir reproduire à votre tour ce projet. Ok ? Donc, pas d'inquiétude. Donc, on va travailler sur ce morceau de papier unique qui est donc la base de la carte. On va faire des petites coupes et puis ensuite, ça sera simplement un jeu de décoration avec le matage et également les papiers déco. Alors, j'essaye de caler ça parce qu'avec la lumière au-dessus, vous avez un petit peu d'éclairage là mais normalement, ça devrait aller. Alors, en gros, voilà le schéma qu'on va obtenir. J'ai mis mes écritures un peu dans tous les sens mais voilà. Ça, en fait, ça sera la disposition finale de la carte. D'accord ? On va couper ici, etc. Bref, voilà à quoi ça va ressembler. Alors, on va commencer par tracer nos plis et puis après, on s'attaquera donc aux petites découpes. Ok ? Est-ce que tout le monde est prêt ? C'est bon ? N'hésitez pas à me faire des commentaires pendant le live. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo qu'elle puisse voyager sur la planète Scrap. D'accord ? Et du coup, on démarre. Sur le côté le plus long, donc celui de 30,5, nous allons faire un pli à 10,2 et à 20,3 sur toute la ligne. Ok ? Donc, je place ici car elle, elle est au taquet. On y va ! C'est parti ! 10,2 C'est parti ! Donc là, je travaille avec le sous-lécume et l'autre 20,3 10,2 20,3 sur le côté de 30,5 Ok ? C'est bon pour vous ? C'est pas compliqué ! On va retourner le papier, d'accord ? Et donc, sur le bord court, nous allons faire un pli à 5,1 et à 15,2 C'est bon pour vous aussi ? 5,1 et 15,2 C'est vraiment très facile ! Hop ! On marque le pli 5,1 et 15,2 Et toc ! Ça, c'est fait ! C'est bon ? Pour ce qui est des plis, eh bien, c'est tout pour l'instant et pour l'instant et jusqu'au bout d'ailleurs, c'est tout ce qu'on a à faire. Ensuite, c'est un jeu de coupe. Vous allez voir. Alors, je reprends. Non, en fait, ça c'est bon, j'ai tout sous la main donc ça va aller. Bien ! Nous allons donc procéder aux découpes. Alors, si l'on prend le schéma ici, les pointillés, donc, ce sont les plis que nous venons de faire ensemble. D'accord ? Les traits pleins en rouge, ici, voilà, ce sont des découpes. D'accord ? Les diagonales sont également des découpes. Ici, aussi. Attention, il ne faudra pas couper ici contrairement à là. Coucou Isabelle, il n'y a pas de souci. Ne t'en fais pas, tout va bien. Alors, ok. Et ensuite, on viendra donc réduire ce rectangle actuel en carré. D'accord ? Donc, les deux carrés qui seront là disparaîtront complètement. Les deux rectangles, ici, disparaissent aussi. D'accord ? Si tu t'es endormi, c'est que tu en avais besoin, Isabelle. J'espère que ça t'a fait du bien. Chut ! D'accord ? Et du coup, hop, et hop. Quand on n'a pas de 30-30, c'est un peu plus compliqué. Ça se joue à quelques millimètres, donc, il faut essayer de réduire les mesures proportionnellement à la dimension, en fait, parce que là, il y a presque un centimètre si c'est une feuille à quatre. Donc, c'est un peu plus compliqué, Catherine. Ok. Donc, vous avez l'aperçu global de ce qu'on va obtenir. Donc, si je mets ça, voilà. Alors, je pense que vous ne voyez pas spécialement bien mes plis ici, mais, donc, le rectangle à droite, on va le supprimer. Le rectangle en haut à gauche, on va le supprimer. D'accord ? Vous voyez ? Ça, ça tombe, et ça, ça tombe aussi. Ok ? On fait bien attention de garder le carré central. D'accord ? Et ensuite, on va venir, alors, vous pouvez, si ça vous rassure, tracer les diagonales avant de les couper pour être sûr de les faire dans le bon sens. D'accord ? Elles ont un intérêt. Donc, ici, vous voyez, les diagonales ont toutes les deux la même direction. Ok ? Donc, elles sont placées sur les deux carrés au centre, à droite. Donc, pour vous rassurer, vous pouvez tracer cette diagonale avant de venir la couper. D'accord ? Vous pourrez le faire soit au ciseau, soit au coupe-papier, comme vous serez la plus à l'aise. D'accord ? Ok ? Je trace pour que ce soit plus visuel pour tout le monde. Mais je pense que déjà, avec le schéma, ça peut vous aider. Voilà. Ok ? Ça marche ? Donc, je vais commencer à couper et vous allez voir que ça vous aidera encore plus. J'espère que pour tout le monde, tout va bien. D'accord ? Vous n'hésitez pas à m'arrêter ou à me faire des commentaires si vous êtes perdus. Ok ? Alors, je vais retourner mon papier pour que ça soit plus facile. Donc, je sépare des rectangles du haut. D'accord ? Donc là, je suis en train de couper celui-ci et celui-ci. Ok ? C'est bon pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire. C'est important pour moi de savoir si vous êtes en phase avec moi si tout est OK pour vous. Alors, vous voyez, ça y est, je viens de couper déjà le premier rectangle ici. Je vais venir couper le second ici. Hop ! Voilà. Je coupe toujours aussi droit au ciseau, c'est dramatique. C'est quand même hallucinant, je vous l'accorde, de faire ce métier et de ne pas savoir couper droit avec une malheureuse paire de ciseaux. Bon, ben voilà, personne n'est parfait. Ok. Ça va jusque là, vous voyez, donc mes deux rectangles ici, ils sont tombés. Maintenant, je vais couper les diagonales. Ok. Donc là, on a cette diagonale ici qui tombe. le fait de l'avoir dessiné à l'avance, ça évite de se tromper au moment de la coupe. Hop. Voilà. Du coup, on sait à peu près où on va. Ok. Vous voyez, ça va, c'est ok pour vous. Je vais venir couper donc ma deuxième diagonale ici. Comme ceci. Voilà. T'inquiète pas, je ne coupe pas droit non plus. Vive le massico. Merci, ma caille. Je me sens moins la selle. T'es toujours dans ta voiture, K. Ça fait trop rire. Il y en a qui anticipent et qui se garent plutôt dans leur voiture pour pouvoir suivre. Il y en a qui normalement n'ont pas le droit de mettre les chaussures à l'étage mais comme elles doivent partir vite, eh bien, j'ai mis les chaussures. Je vous adore. Franchement, je vous adore. Je trouve ça génial. Alors, vive le scrap. Je vous assure. Je kiffe mon métier. Ok. Donc, j'ai coupé la première diagonale. J'ai coupé la deuxième là. Et donc, on est d'accord que pour l'instant, on n'obtient pas encore ce qu'on voulait. Tout simplement parce qu'il nous faut couper juste la ligne horizontale de nos deux rectangles qui restent en bas. D'accord ? Donc, la ligne ici. Ça n'arrive pas à trouver. La ligne ici et la ligne ici. D'accord ? Vous allez voir que du coup, ici, ça va prendre un peu plus forme. En 15 minutes, je descends pour aller à l'école. Et ça devait être en secret. Est-ce que j'ai dit que c'était toi ? Je te signale que tu te grilles toute seule. Non mais, je te jure. Hop. Je n'ai pas cafeté. Franchement. Ok. Et du coup, la ligne horizontale ici. Et Coco, ça la fait rire aussi. Eh ben ouais. Je vous adore. Je vous jure. Hop. Voilà. Ok. Ça y est. Ça commence à prendre forme. Allez, dites-moi là. Faites une petite pause de deux secondes et demie si vous êtes en train de couper et tout ça. Et dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à suivre, si c'est suffisamment clair pour vous. Bref, si tout est ok, parce que vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un élément essentiel pour moi. c'est pas le tout de faire un live. Il faut que les personnes qui suivent, eh bien, réussissent à suivre et puissent faire leur création comme il faut. Donc, voilà. C'est important pour moi de savoir si tout va bien. Marie-France, un pec s'est coupé. Génial. Je te remercie beaucoup. André, pareil, c'est ok pour vous. Super. Nathalie, elle boit un café, elle, tout va bien. C'est parfait. Alors, il nous reste une dernière étape à faire pour la base de cette carte. Les explications sont très claires, plus le support, c'est génial. Merci, moi, petite fafa. C'est très clair, vous expliquez bien, merci. C'est gentil. Merci, Daniel. C'est parfait, ça me rassure, je ne demande pas plus. La dernière étape, c'est donc de venir diviser en deux chacun de ces rectangles, tout simplement. Donc, on va venir couper à 5,1. Attention, on se sépare de la partie la plus à l'extérieur et on garde l'intérieur. D'accord ? Attention, vous avez bien vu qu'ici, ce n'est pas coupé. Ma petite Fabienne, reste un petit peu, ça va te faire du bien de rester avec nous. Je te fais plein de bisous et si tu as besoin, tu passes un petit coup de fil. D'accord ? Donc, ici, on ne coupe pas, d'accord ? Il faut absolument que ce soit le carré complètement à gauche et le carré complètement à droite qui tombent. Le reste doit rester. C'est pas très français, mais vous aurez compris. Alors, soit vous prenez la mesure, je suis sincère, Fabien, vraiment, soit vous prenez la mesure au crayon et vous coupez au ciseau, soit vous prenez votre coupe-papier ici, voilà, et du coup, vous pouvez venir couper. Hop, donc je me place à 5,1 et du coup, je viens couper cette partie-là, vous voyez, hop, et du coup, je retourne et je fais pareil maintenant, je me place en haut et je viens couper en haut. 5,1 Attention à la lame on l'armée là-haut. Tu vois, tu le mérites, tu es adorable avec nous. T'es mignonne ma bichette. 5,1 C'est une thérapie le scrap. Oh, comme je suis d'accord. Comme je suis d'accord. Non seulement le scrap, mais la communauté scrap surtout. la communauté scrap fait énormément de bien à la tête. On est d'accord. Et là, vraiment, j'ai découvert une solidarité, une amitié. Pour rien au monde, je changerais de métier. Même si c'est pas facile tous les jours, vraiment, c'est pas un métier facile, contrairement à ce qu'on peut croire. on s'amuse pas tous les jours, forcément. On peut pas scraper tous les jours. Mais vraiment, pour rien au monde, je changerais et je retournerais dans un autre travail. Ça, c'est sûr. Bref, voilà ce que vous devez obtenir. Tout simplement. Maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est de prendre les bonnes mesures pour, eh bien, la déco. donc les papiers unis de matage, les papiers imprimés ou à motif ou blanc comme moi, j'ai fait ici. Et ça sera l'essentiel de la création. Vous voyez, c'est une création qui est hyper simple comme je vous l'avais dit, hein, mais du coup, qui est super originale et ça, c'est ce qu'on aime aussi. OK. Donc, je vais commencer juste tout simplement à donner le cli, la forme, voilà, vous avez déjà l'aperçu de votre carte. OK. Le schéma, de toute façon, vous l'aurez sur la fiche technique, d'accord ? Vraiment, j'ai essayé de détailler au maximum pour la création, donc, ne soyez pas inquiète si ce n'est pas terminé, vous pourrez reprendre après sans souci. OK ? Alors, let's go. les papiers de ma tâche. Alors, il y en a quelques-uns. Voilà, je vais les mettre là. Je vais essayer de les séparer, que vous les ayez tous à l'image. Laisser parler nos émotions, même les plus tristes dans nos créations, aide énormément. énormément. Ouais, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser... Elle est là. J'ai une amie qui m'a envoyé une carte magnifique. Voilà. Et je la trouve incroyablement belle. Regardez ça. J'adore. Elle est superbe, cette carte. Et elle m'a fait un bien fou parce que je l'ai reçu juste avant de monter dans le camion de déménagement pour mon fils. Et du coup, je vous assure, ça tombait à pic. bref. Alors, un, deux, trois. On est ici. Ça, ça sera pour la bande de fermeture. On verra après. Gros bisous, ma petite Nathalie. Bon après-midi. Merci d'être passée. Alors, voilà pour nos papiers de matage. Alors. Oui, elle est belle, André. Ouais, on est d'accord. Elle est très, très belle, cette carte. Je mets ça de côté. J'essaye de faire un petit peu de place. Voilà. Coucou Martine. Gros bisous, ma Camille. Alors. Bien. On y va. Là, vous allez me dire, ah ben oui, mais on a des triangles ici. Ben oui. Ben tout simplement, nos carrés qui mesurent 9,7 par 9,7 et bien, il y en a deux que nous allons tout simplement couper en diagonale. D'accord ? Comme ça, nous aurons nos triangles pour l'intérieur et l'extérieur ici. Donc, je vais les couper tout de suite. Je vais prendre juste ceux-là, comme ça, vous avez toujours les mesures ici. Là, c'est du papier uni, donc pas de souci, on peut prendre dans n'importe quel sens. Vous voyez, ici, je me cale dans la petite goulotte ici, je mets la pointe dans la rainure, comme je coupe en pointe, je place ma lame n'importe où dans le papier, mais surtout pas au démarrage de la diagonale et du coup, on a quelque chose de super nickel, pointu, propre au top. Voilà, on fait pareil avec le deuxième. j'ai le pull qui se prend dans le coupe-papier, ce n'est pas pratique. Ok, même principe ici. Voilà. Je ne voudrais pas faire attendre les loups. Gros bisous, ma Camille. Passe une belle après-midi avec ton fils, en tout cas. Et du coup, on aura, comme je vous disais, nos triangles de matage, pour l'intérieur et l'extérieur de notre carte. Ok ? Donc ça, facile. Le dernier carré, lui, eh bien, tout bêtement, au centre. D'accord ? Ensuite, ici et là, intérieur, extérieur, nous avons des rectangles. Il nous faut du matage pour l'intérieur et l'extérieur. Oui, André, c'est tout bête, la petite astuce, mais c'est très pratique, du coup, puis ça évite d'abîmer la pointe du papier et tout, c'est vraiment nickel. Les rectangles, 9,7 par 4,6, il en faut 4. Du coup, intérieur, extérieur, et idem, ici et là. D'accord ? Je vais venir les coller ensuite rapidement. Et pour finir, ici, nous avons 4 carrés qui mesurent 4,6 par 4,6. Vous aurez évidemment compris qu'ils viennent ici et là, intérieur, extérieur. C'est OK pour vous ? Alors maintenant, go, on colle tous les matages. C'est ce qui va prendre le plus de temps, en vrai. Mais, ceci étant dit, ce n'est pas la partie la plus compliquée. On est d'accord. Alors, on y va. On essaye d'être efficace. Je prends mon Stampin' Cile qui est vraiment pour ça super pratique. Ça va vite. On ne s'en met pas plein les doigts. Ça va tout seul. Regardez-moi ça, c'est magique. Voilà. Toc. Pareil à l'extérieur. Toc, toc. Je l'enclenche simplement là. pour aller un peu plus vite avec mon tapis de silicone, mais c'est quand même pas obligatoire. Voilà. Je viens coller ça ici. Hop, hop, hop. Allez. Non, mais. Pareil pour l'autre ici. Voilà. Alors, sur mon premier modèle, à l'intérieur, je mets du papier blanc. N'oubliez pas toujours, toujours que si vous souhaitez tamponner du papier pour une carte, faites-le toujours avant de le coller pour que ce soit le plus propre possible. Parce que si on tamponne sur la carte pré-montée, tout de suite, ça sera moins joli. Voilà. j'essaie vraiment de ne pas vous faire perdre trop de temps. hop, hop. s'il y en a qui ne sont pas en train de scraper, là, en même temps, qui ne sont pas comme moi en train de faire rapidos leur collage, j'aimerais bien savoir parmi celles qui sont en train de regarder la vidéo, mais celles aussi qui regarderont en replay, je suis curieuse aujourd'hui et j'ai envie de savoir... Coucou Jamila, comment as-tu ? Et j'ai envie de savoir quel est le coup de cœur que vous avez dans le catalogue annuel qui vous manque ? Merci, ma fafa. Quel est votre coup de cœur du catalogue annuel que vous n'avez pas encore ? Alors ça, c'est une question qui est difficile, je sais, parce que beaucoup d'entre vous sont un peu comme moi et bien sûr ont plusieurs coups de cœur. Oui, Daniel, aucun problème pour le replay. Mais là, je vous demande vraiment de réfléchir au coup de cœur que vous n'avez pas encore commandé. Alors que ce soit une collection, un set de tampons, peu importe. Tu as oublié le catalogue annuel. Et bien ouais. Voilà. Je m'en doutais comme beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que j'avais voulu remettre à l'honneur la collection Impression Solaire parce qu'elle était vraiment très belle et elle est toujours là. Elle n'a pas encore disparu. Ça serait dommage de passer à côté par exemple. Voilà. Alors, j'arrive au bout du collage de mes papiers de matage. Il me manque beaucoup de dice. Ouais. Et pourtant, c'est pareil. Il y en a vraiment des magnifiques. Allez, veux-tu bien ? Voilà. Non mais. Nickel. En fait, si je me mettais plus proche de moi, en fait, je peinerais moins. En vrai. Nickel. Voilà. Donc là, ça y est, tous mes papiers de matage sont installés. Vous avez vu déjà, ça prend déjà une super tournure, je trouve. Avec ça, je trouve ça beau. Bon, ok, je ne suis pas très objective. C'est vrai, je l'avoue. Alors, les petits post-it de matage, toc, toc, c'est bon. Je les mets de côté. J'ai des coups de cœur, mais j'ai peur de ne pas les utiliser. Eh bien, voilà un bon moyen de sortir de cette zone de confort, c'est d'essayer de tester des nouvelles choses. Tu as des courbatures suite au déménagement ? Oui, alors, vu l'état de mon dos, je ne te cache pas que je n'ai rien porté. Je ne suis pas folle. Non, 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 ça n'aurait pas été raisonnable du tout. Alors, on continue avec nos papiers blancs et les papiers à motifs. Pour les papiers blancs, il vous en faut deux qui mesurent 9,2 par 4,1. Ces papiers-là, en ce qui me concerne, je les place ici et là comme ceci. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, vous pouvez aussi mettre du papier à motif partout. On est bien d'accord ? Je continue avec mon papier blanc avec un morceau, un carré, tout bêtement, de 9,2 par 9,2 que je vais venir placer ici. donc c'est là qu'il est important de déterminer si vous voulez mettre un message ou un motif à tamponner là-dessus. Si c'est le cas, il faut le faire avant de couper. On est bien d'accord. Je vous mets les mesures de blanc ici. Ensuite, les papiers à motif. oui, celui qui n'est pas encore dispo mais j'en avais encore mais chute. Quatre morceaux qui mesurent 4,1 par 4,1. On est simplement là sur la déco de nos quatre carrés ici et là. D'accord ? Vous voyez, hop, ça viendra ici, là, également de l'autre côté. Je vais les coller après. Ensuite, deux morceaux de papier à motif 9,2 par 4,1 donc 9,2 de large 4,1 de haut. Eh bien, ça, tout simplement, vous l'aurez compris, c'est pour l'extérieur de nos rectangles ici. Je vous redonnerai les mesures après, il n'y a pas de souci si vous avez besoin. Et pour finir, il nous faut ici deux morceaux de 9,2 par 9,2 et ceux-là, eh bien, vous vous en doutez, on va venir les couper pareil, en diagonale pour venir les poser à l'intérieur et à l'extérieur. OK ? Vous voyez, c'est simple. Alors, je vais juste décaler ça comme ça pour couper mes diagonales. Voilà. Et après, on n'aura plus qu'à venir coller. Je vais peut-être juste mettre un petit message sur mon papier blanc avant de le coller. Donc, comme je faisais tout à l'heure, même principe ici. Voilà. Comme ça, on a des pointes qui sont vraiment parfaitement pointues. N'est-ce pas ? Comme ceci. Voilà. Ici et là. Et voilà. Ça, c'est bon. Alors, je vais commencer à coller tous mes papiers. Et comme ça, après, je viendrai faire mon petit tamponnage sur mon papier blanc avant de venir le coller. Je vais mettre un petit sentiment. Vous allez voir. En plus, ce que je vous disais, ils sont super beaux. Ceux de la collection. voilà. J'adore. Cette collection, elle est vraiment trop belle. Je craque. Hop. Voilà. j'essaie de faire ça proprement. Ensuite, l'extérieur, je... Pardon. Youpla. j'arrive à la fin de mon... Ah, j'en ai un autre. Hop. Vive les chaises qui roulent. Vous êtes toujours là ? Je ne vous ai pas perdu, les amis ? Tout va bien ? Hop. Est-ce que je ne suis pas peut-être toute seule, là ? Mais c'est frustrant parfois. Voilà. Oui. Merci, Fabienne. Tu es déjà revenue de l'école ? Hop. Voilà. Karel, ça va ? Tu gères ? Tu avances ? Tu vas avoir fini ? Ah ouais, c'est tout prêt. Bon, ça va alors. Tac. Donc, mes petits carrés maintenant ici. Intérieur, extérieur. Tout est collé. Voilà. Spidier, Gansalès, du coup, tu as fini ta carte en fait, en vrai. Hop. Alors ça, je vais les mettre là, de faire de la place. Voilà. Du coup, je vais faire ça. Ça va être plus simple. Bah, bravo, Karel. Félicitations. T'as tout fini. Trop forte. Tu vas être à l'heure, je n'aurais pas besoin de te faire de mots. Tac. La fermeture, c'est simplement la bande de papier qui est là et que tu entoures autour de ta carte tout simplement. Ah, tu revenais de l'école. Je n'avais pas compris, Fabienne. Je croyais que tu y allais. Et Marie-France, elle a déjà fini aussi. Trop forte. Bravo, les filles. Ah, il me reste mes deux carrés là. hop. Alors, quand vous aurez fait votre création, quand vous l'aurez bouclée et tout, ça me ferait plaisir, vraiment, que vous les partagiez sur les réseaux sociaux. Pour les partager avec tout le monde avec le hashtag Harmonie Scrap, le dièse, vous savez. Comme ça, tout le monde pourra voir votre création et moi comprise. Hop. Voilà. Nickel. ça serait vraiment sympa. Ok. Du coup, il me reste la partie blanche à décorer et du coup, je vais prendre un sentiment ici. Allez, je vais prendre le merci que je vais tamponner en flamant fougueux. J'ai utilisé la collection Désert Délicat. Oh, ça va être trop beau ça. hop, le merci avec flamant fougueux que je vais mettre sur mon rectangle en bas. Voilà. Flamant fougueux, ça fait partie de la collection donc du coup, on sait que ça va aller avec sans problème. Voilà. Nickel. J'adore. J'adore. Celui-là va venir ici. Voilà. Et sur le grand, je vais mettre les petits feuillages. Les petits, tiens, ceux-là. Celui-là, hop, que je vais tamponner avec sous l'écume. et la couleur de base de ma carte. Mon carré blanc, il est là. Voilà. C'est juste histoire de donner un petit peu de vie à ce papier blanc. Hop, je vais mettre ça dans le coin. Nickel. Voilà. Juste histoire, vous avez vu, une petite touche comme ça, histoire d'habiller l'intérieur tout bêtement. Je referme tout de suite mes pads parce que je suis capable d'aller coller ma création dedans. Et du coup, voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller ça. Voilà. à l'intérieur. Voilà, j'ai mis juste ce qu'il faut de tamponnage pour garder de la place pour écrire mon message. C'est joli, hein? Ça vous plaît? Hop. Voilà. Celui-là, je le mets sur le haut. Comme ça, on a assez d'espace pour écrire à la ou au destinataire. Je fais de la place avec tous mes petits post-it, là. Voilà. Vous avez vu? Ça rend bien, hein? Ça vous plaît, déjà, là? Donc, hop, ce qui va être intéressant, c'est d'aider correctement le papier à prendre la bonne forme. Alors, vous allez probablement constater qu'il y a un petit peu d'épaisseur. D'où l'intérêt d'aider le papier hop, à bien prendre la forme ici, avec votre plioire. très joli, le papier est raffiné. Oui, la collection est juste magnifique. Christelle, je suis parfaitement d'accord, j'en ai déjà presque plus. Je suis hyper frustrée. voilà, Donc, ici, je rabats mes petits carrés. C'est trop beau, vraiment? Je ne sais pas. On dirait presque là, avec la lumière qui a un rayon de lune et là aussi. Ok, ok, je suis un peu folle sur les bords, je sais, mais j'aime ça, j'aime ce que je fais. alors, hop, voilà, vraiment, histoire d'aider le papier à prendre les bonnes formes. Toc, et c'est là, du coup, qu'on l'aide aussi, ici, et qu'on va avoir besoin de la bande de fermeture. Oui, ma petite Karel, bravo à toi d'avoir réussi. plus déjà 48 feuilles quand même. Et oui, je sais bien, ma petite Francine, mais j'ai fait des créations avec et j'ai préparé aussi le club de scrap du mois de mars avec. Ça va vite. Ça va très vite de la poésie en supplément. C'est gentil, André. Voilà. On n'a pas peur d'aider le papier à bien prendre les plis et de toute façon, on va la maintenir avec la bande de fermeture. Voilà. Alors, d'une jolie petite carte comme ça ici. Toc, toc, c'est absolument magique. Alors, pour terminer, oui, Patricia, ça va arriver, ça va arriver. J'ai effacé la commande. Il n'y a plus qu'à attendre que je les reçoive et puis que je puisse préparer tous vos kits. La bande de fermeture, 25,5 par 4 cm. D'accord ? Et il suffit simplement que vous entouriez, en fait, votre carte. Mais attention à ne pas faire de plis trop serrés. D'accord ? Parce qu'on veut que cette fameuse bande puisse glisser correctement. D'accord ? Donc, ne forcez pas. Collection coup de cœur, impression solaire, impression de la nature. Ouais, c'est ça, Nathalie. J'espère que ça va, ma belle. Ok ? Tout simplement. Et puis, eh bien, on s'assure de venir coller à l'arrière. Hop. Et encore une fois, sans trop forcer et en alignant bien pour que ce soit la plus jeune possible. Voilà. On aligne la bande. Voilà. Et on ne serre pas trop. On s'assure qu'il y a sur les côtés, là, un petit 1 ou 2 mm, d'accord ? Pour que ça puisse glisser, s'ouvrir et se fermer sans problème, qu'on ne soit pas embêté. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Bel après-midi. Merci d'avoir été là. Même un mardi, c'est adorable. Et pour finir, des petits éléments de déco. J'ai découpé, comme je vous le disais, directement dans le papier à motif. Coucou, Véronique. Oui, bien sûr, il y aura le replay sans problème. Dans le papier à motif avec les poinçons. Oui, Nathalie, bien sûr, mais prends le temps après, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait toutes ces petites découpes à l'avance. Tout ça, c'est grâce au set de poinçons qui permet donc de découper dans le papier à motif. Vous voyez, donc, il y a les grandes fleurs. Oula ! Les grandes fleurs. Celle un peu plus petite. Narcisse d'hélice, flamant fougueux. On a aussi la possibilité de découper les feuilles comme ça en duo, les feuilles en trio. Mais également, hop, on a même la petite découpe de ce petit feuillage-là. Voilà, donc ça, quand on n'a pas trop de temps, c'est génial. On découpe directement dans le papier à motif et on gagne un temps fou. Avec plaisir, Isabelle, j'espère, voir votre création. donc là, tout simplement, je vais déposer ça. Voilà, des petits feuillages que je vais directement en fait coller sur la bande de fermeture. Comme ça, eh bien, l'ensemble bougera. Ouais, ça va être super. Ça va être super. Alors, on y va. Je viens coller tout ça. je vais coller les fleurs avec des dimensionnelles. Oups. Voilà. Et comme ça, je passerai mes petits feuillages en dessous. Donc, attention à, par contre, là où vous voulez positionner vos dimensionnelles, qu'ils soient bien collés sur la bande de fermeture et pas sur la carte pour que vous ne soyez pas embêtés. Donc, je l'ai presque fini aussi. Trop belle, cette collection. Ouais, on est d'accord. Hop. Voilà. Je vais donc venir coller l'autre ici. Donc, un petit point de colle d'un côté et dimensionnel de l'autre pour équilibrer. Hop. Voilà. Voilà. comme ça, j'ai le dimensionnel et le petit point de colle ici, comme ça, ça équilibre par rapport au dimensionnel que j'ai mis là. Et du coup, je vais pouvoir venir coller mon petit feuillage en dessous. Hop. Voilà. Nickel. Et le duo ici, pareil. aujourd'hui, le tuto que vous faites va dans ma page de boulet de journal. Ah, génial. Ça, alors, j'aurais pas pensé ce genre de choses, Isabelle. C'est top. Yes. Voilà. Colle tranquille. Et voilà. Et je pense que je vais peut-être me laisser tenter par un petit feuillage rose ici. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Allez, une petite touche en plus. Voilà. Ce serait dommage de ne pas en profiter de ces petits feuillages quand même. et voilà. J'adore. Je suis trop fan. Alors, je vais me donner un petit instant. Je vais juste ranger ça pour pas les perdre parce que quand même, ce serait dommage d'avoir passé du temps à les couper pour les perdre ensuite. Mais du coup, je suis fan. Vraiment, ça confirme encore plus mon ressenti sur cette collection qui est vraiment trop belle. Coucou Laurence, comment ça va ma belle ? Hop, voilà. Voilà. Comme ça, je suis sûre que c'est pas perdu. Et du coup, voilà, notre création elle est terminée. Donc, on a nos deux versions. C'est trop bien. C'est top. Et pourquoi pas un petit feuillage à droite ? Je sais pas. Voilà. Comme ça, ça me va bien. Merci beaucoup un coco. Alors voilà, on a notre création avec Impression Solaire qui est à la page 90 du catalogue annuel. Allez y jeter un oeil à votre catalogue annuel parce qu'il disparaîtra bientôt. Et du coup, ça vaut le coup d'aller s'y replonger un petit peu. N'oubliez pas, il y a des pépites dedans et notamment cette collection. Et puis, en exclusivité sur la boutique en ligne jusqu'à épuisement des stocks, la collection Bonjour Irrésistible qui est absolument magnifique avec laquelle vous pouvez faire plein, plein de superbes choses. Alors, ici, je vais vous la réouvrir quand même. Vous voyez, ça glisse plutôt bien. Si on n'a pas trop serré, il n'y a pas de souci. On ouvre comme ceci, comme ceci. On a le petit message. Notre bande de fermeture qui est très jolie ici. Merci André, j'ai hâte de voir votre création. Hop, et ici, notre impression solaire. Voilà, avec le Senn Stellar et le gris granit. Voilà, on se retrouve vraiment avec deux jolies créations. Je ne sais pas quel est votre préféré. Moi, j'ai du mal à déterminer. J'aime vraiment beaucoup les deux, mais voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment à la réaliser vous aussi. Voilà, on arrive à la fin de ce projet. J'espère que vous aurez pris du plaisir à le réaliser ou que vous allez en prendre si vous le regardez en replay. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous proposer ce projet. C'était vraiment hyper agréable. Voilà, je vous remercie très sincèrement de votre présence. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle voyage sur la planète des réseaux du scrap et puis partager aussi votre création sur les réseaux sociaux avec le hashtag Harmonie Scrap que tout le monde ainsi que moi puisse en profiter. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes sur mon blog harmoniescrap.fr dans quelques minutes le temps que la vidéo charge et que je fasse les photos de la création et là, vous retrouverez dans cet article la fiche technique complète, la liste des produits que j'ai utilisé et le replay vidéo. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une belle après-midi à toutes et à tous. Merci d'avoir été là et donc, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau projet créatif lundi prochain à 14h. Belle après-midi tout le monde. Ciao, ciao !